Mon travail se gravite en ce moment autour de l'espace, mais j'ai toujours pensé que l'espace était vital, de toute façon je crois que pour moi c'est comme un don, un cadeau, tout ce qui est relié à l'espace. Et donc je travaille un peu avec cette idée, encore une fois je veux dire, de connexion entre l'espace et le matériel et qu'est-ce qui rentre dans l'âge, est-ce que c'est l'espace qui donne place au matériel ou est-ce que c'est le matériel qui donne l'espace ? Je cherche à faire cette connexion encore entre la terre et le ciel. Alors j'ai rencontré Isa il y a quelques années à une foire artisanale autour de Noël je crois et elle vendait des petites tuiles et des cœurs et j'ai tout de suite aimé, pas parce que Isa est française et moi je suis française, mais parce que c'était simple, c'était joli, les lignes et les couleurs pour moi étaient parfaites. Dans le dessin, dans le procédé du dessin, c'est une ligne que je suis, donc je peux vraiment danser avec la ligne. Regardez les bagues, c'est vraiment fantastique. Si vous regardez, parce qu'elle fabrique ses tableaux, elle fabrique les tuiles, elle peint les tuiles, c'est vraiment un procédé assez complexe. Je vais commencer avec l'idée des perspectives, ça c'est le dessin grandeur nature, je suis partie d'un plus petit dessin que j'ai élargi, mais souvent dans l'agrandissement d'un dessin, il y a des choses qui se perdent, il y a des choses qui ont besoin d'être redessinées, recomposées, etc. Donc j'ai du dessin plus petit, en élargissant, j'ai changé certaines choses. Isa a fait beaucoup de pièces d'art pour Zuckerberg House et j'ai aussi des clients qui ont demandé à Isa de construire des choses pour eux, spécialement pour eux. J'ai envie de travailler, je travaille avec l'argile et puis bon, c'est un matériel qui m'a trouvée finalement, parce que j'ai jamais pensé, jamais, jamais pensé que je travaillerais l'argile loin de moi. L'argile elle-même, l'argile ça part, c'est quelque chose de vivant, si on lui donne un coup, ça marque, on laisse les marques dedans, ça se plie, ça casse, c'est tendre, c'est doux, le toucher c'est froid, oui, mais sinon c'est très, pour moi c'est une espèce de caresse. Cette idée m'est traversée la tête, que mon père qui travaille la terre, qui pense peut-être, avait toujours pensé qu'il fallait que je travaille la terre, que la terre, travailler la terre c'est un vrai métier, et je m'aperçois que je travaille la terre moi-même. A ce niveau-là, l'argile est quand même, ce morceau n'est plus bon pour rien, c'est encore malléable un peu, c'est encore, mais c'est assez dur pour couper, donc ça se coupe très bien. Et puis, ce morceau en particulier, j'ai commencé déjà à le faire sécher, le procès de séchage. C'est quand même, le point de départ c'est aussi une espèce de poids, qui, si tout est en balance, les choses peuvent graviter et retourner à ce point de départ. Je vais garder des lignes petites. Je ne veux pas perdre trop de cette forme-là, ni de l'espace négatif, mais je peux me permettre d'en perdre un petit peu, c'est ok. Donc quand j'ai peu de place aussi, c'est là que je le fais seulement avec, à la main, en essayant de... Ok. C'est ça, c'est comme une danse en fait, c'est un équilibre, c'est perdre son équilibre et le retrouver constamment. En faisant attention. Et bon, ça prend des risques parce que, par exemple, ça maintenant, cette partie-là va être fragile. Et des fois ça casse. Et quand ça casse, ben... Soit je répare, soit j'improvise, soit je laisse casser. Des fois, je m'amuse à faire des dessins où je pars d'un point et je ne lâche pas. Et il n'y a aucune coupure. Et je fais tout mon dessin en revenant à ce point-là. J'aime bien ça. Finalement, ok, si je devais couper ce morceau-là, et ensuite ce morceau-là, ça me laisse très peu de place. Je pourrais prendre de la place sur cette partie de la mosaïque. Mais avec ce petit instrument-là, je peux faire ma ligne ici, sans fragiliser le morceau. Je vais pouvoir y mettre du ciment. Et ça me trompe l'œil, en fait. En même temps, je veux qu'il y ait beaucoup de choses qui se passent, mais qu'il y ait vraiment toujours cette... Je ne veux pas que ça soit un casse-tête. Je ne veux pas que ça devienne quelque chose de lourd et compliqué. Il faut que ça soit quelque chose de compliqué dans lequel on puisse respirer. Je cherche à faire des lignes, bien sûr, très propres, le plus parfaites possibles, bien sûr. D'après moi, d'après mon œil, d'après ma vision des choses. Je cherchais aussi des couleurs chic, des couleurs qui ne jurent pas, des couleurs qui soient chaudes et en même temps qu'il y ait de la gaieté. Je travaille beaucoup dans le bassement, dans ma grotte en bas, quand je travaille l'argile, mais pour peindre, je trouve que j'ai besoin de lumière. Ça, c'est des dessins très très simples. Je fais aussi des dessins vraiment très compliqués, très complexes, avec beaucoup de petits détails. Et donc, en fait, je dessine avec un... Je prends ou mes propres dessins ou des designs de tissus, des choses comme ça. Quand je fais de l'argile, c'est quelque chose de physique. Donc, j'ai besoin d'espace. C'est important. Mais quand je peins, l'espace est dans la tête. L'espace est projeté dans le morceau. Et donc, j'ai besoin d'un endroit où je peux être tranquille et confortable. Beaucoup de patience, en fait. Et j'ai fait une erreur sur ce morceau. Je gardais le pire design pour la fin. Je déteste faire ce morceau, ces petits morceaux-là, ici. Vraiment, ça prend beaucoup de temps. Et puis, c'est vraiment pas rigolo. Donc, chaque little petit design, ici, a trois couches de peinture pour obtenir vraiment quelque chose de beau, prononcé. J'ai peint avec de la cire. Et maintenant, je vais passer de la glaçure. Et ce qui se passe, c'est que là où j'ai mis la cire, ça résiste à la glaçure, à la peinture, on va dire. Et ça me laisse l'empreinte de mon design, de mon dessin. Et dans ce sens-là, ça ressemble beaucoup à l'imprimerie, finalement. Je ne suis pas une potière. Donc, en fait, j'utilise des glaçures industrielles, en fait. Des couleurs. L'avantage, pour moi aussi, c'est que je sais qu'à quelque chose près, c'est toujours les mêmes couleurs. Je peux compter sur une couleur. J'ai étudié mes couleurs avant de faire le grand morceau. Je me suis aperçue qu'en faisant les couleurs, il y avait des couleurs que j'avais effacées, refaites, replacées, etc. Et en fait, par transparence, je peux voir toutes ces couches de couleurs. Et je suis en train d'essayer de rendre ça sur la céramique. Alors, je ne sais pas exactement, je ne suis pas sûre du résultat, en fait. Mais j'aime beaucoup l'effet. Je commence à faire ça, de toute façon, il y a peut-être une couple d'années, en fait, déjà. Mais là, je suis en train de pousser un peu cet effet parce que c'est vraiment intéressant. Alors, j'ai mis, par exemple, deux couches de jaune, pâle. Ensuite, j'ai couvert avec une couche assez épaisse d'orange. Et ensuite, j'ai attendu que ça sèche, bien sûr. Et ensuite, avec des pinceaux chinois, qui sont ce qui est le mieux pour laver. J'ai comme lavé, enlevé à certains endroits des couches, la couche orange. Ensuite de ça, j'ai essuyé avec, j'aime essuyer avec mes Tershaw, bien sûr. Et ça me laisse, ça laisse des petites marques, une espèce de nuage, on va dire. Et ensuite de ça, avec la brosse à dents, je me suis mise à donner des petits coups. Flic, flic, flic. Pour donner ces petits effets, ces petits pointillés. Ça, c'est la couleur avec laquelle je peins. La couleur avant la cuisson. Et ça, c'est la couleur après la cuisson. Donc une grande différence de ton. Je rêve plus quand je fais de la peinture, peut-être. C'est un morceau que je viens juste de finir de cuire. Donc à l'heure actuelle, ce morceau-là est en petits morceaux, en pièces détachées, on va dire. Et je vais coller ces morceaux-là sur un support de bois. C'est un morceau-là sur un support. Et une fois que les morceaux sont bien en place, alors quand je remets mes morceaux en place, je fais très attention à mes lignes, encore une fois, à recomposer le morceau de façon intéressante au niveau esthétique. Mais je pensais que j'allais le laisser. Par exemple, je peux choisir finalement d'avoir un espace plus ou moins large entre les morceaux. Donc il y a un aspect qui est intéressant parce que c'est vraiment... Quand le morceau est coupé, je le coupe de façon à ce qu'il s'emboite bien, que chaque morceau s'emboite les uns dans les autres. Mais quand ça cuit, quand c'est cuit, maintenant je vais rechoisir mes lignes une fois de plus. C'est comme je redessine à chaque étape. Tous ces morceaux sont collés avec une colle spéciale pour la céramique. Et maintenant, cette colle a séché à un petit peu plus de 24 heures. Quand ces morceaux sont collés ensemble sur mon support de bois, là je vais pouvoir commencer à mettre mon ciment entre chaque morceau. Ça c'est comme... Je pense que c'est une bonne consistance pour mon ciment. Je dois vraiment bien appliquer et bien appuyer fort pour que ça soit... Ça rentre bien dans chaque joint. C'est une belle couleur de... Je suis contente de la... C'est pas blanc, c'est très léger comme... Comme... Comme beige. Une espèce de blanc cassé juste... Juste comme je veux. Et ça c'est la bonne consistance. C'est un peu dur à travailler là, mais... C'est bien. Et après quand je nettoie, je vais retravailler à l'éponge en fait. J'aime l'idée qu'un seul fil puisse... Puisse créer tout ce tissu... Avec... Alors bon, quand j'ai appris, bien sûr, à tricoter, il fallait que ça soit super régulier. Il ne fallait pas faire une maille de travers. Alors que là, je m'adonne au contraire. Vraiment à tricoter avec la respiration. Donc ça peut être lâcher, retenu. Bon bref. Et donc je me suis amusée dernièrement à travailler avec le fil de fer. Et peut-être, ça m'intrigue un peu le côté... La côte de maille, etc. Donc c'est l'espèce de... Le froid du métal qui est torsadé, qui est tordu. Alors bon, dépendant le métal. Bien sûr, le cuivre qui est très très chaud a des métaux plus froids. Voilà, je me suis amusée un petit peu avec ça. À laisser des bouts de fil qui sont... Certains sont reliés, certains sont détachés, certains sont juste... S'amusent dans l'air. J'aime cette connexion. C'est ces espèces de petits cils, de petits fils qui veulent se connecter. En fait, qui sont mouvants, qui cherchent où est la prochaine connexion. Dans ma dernière expo, j'ai fait tout un morceau de... Comment dire ? Comme des comic shots, comic strips. Des espèces de planches de bande dessinée, mais sur argile. Et là, je me sers de ces empouchoirs qui ont déjà des formes déterminées. Et je vais m'amuser à les relier en donnant une petite histoire. Et puis en inventant, je vais inventer aussi. Je suis sûre que ça va se connecter avec leur histoire. Voilà. Et tout ça, c'est fait par elle. C'est pas... C'est tout... Tout vient d'Isa. Et... Elle devrait être partout. Tout le monde devrait avoir un tableau ou des tuiles dans leur cuisine ou dans leur salle de bain ou des grands murs dans les villes. Ça devrait être Paris à Séverin. Perrier, c'est bon pour la santé. Ça, c'est le petit familier de Delphine, de ma fille, quand elle avait 2-3 ans. Je faisais beaucoup de peinture avec elle. C'est le petit familier de Delphine. C'est le petit familier de Delphine. C'est le petit familier de Delphine. Sous-titrage Société Radio-Canada